Clarivette également est dans la watchlist que vous pouvez retrouver en description de la vidéo. Donc ici, on va aller assez rapidement sur cette compagnie. Donc c'est, je dirais, nouvellement coté, mais c'est une vieille entreprise, d'accord, qui vend à peu près de l'information. Donc moi, j'aime bien ce type d'entreprise-là. Les revenus sont plutôt stables parce que c'est un business qui semble à peu près mature ici. Donc les marges au bout, là, c'est correct. Même si on n'a pas beaucoup d'historique, les marges nettes ici sont négatives. Mais prêtez attention aux free cash flow de cette compagnie qui sont de plus en plus élevés. Et il me semble ici que ce n'est pas une entreprise habituée à verser. On a du stock-based compensation, mais on est en tout de 20 millions. Donc ça n'a pas grand-chose ici. Donc c'est sous les free cash flow qu'il faut regarder par rapport à la rentabilité de ce business. Debt net sur EBITDA, à peu près de 5 ici. Et quand on regarde la dette net du point de vue volume, on a à peu près une dette nette qui diminue de plus en plus. On a un milliard de moins presque entre 2022 et aujourd'hui. Donc on alloue la totalité ici de free cash flow au remboursement de la dette. Donc qu'est-ce que ça donne en date d'aujourd'hui du point de vue évaluation ? Donc je viens ici. Un business pareil va avoir tendance à s'échanger entre aux alentours d'une vingtaine de fois les bénéfices avec ce niveau de marge-là. OK, on a quand même 500 millions ici en termes de bénéfices nets. Donnez-moi juste un instant. En termes de free cash flow, on a à peu près quelque chose aux alentours de combien ? Oui, c'est ça. 400 millions ici. Est-ce qu'on s'attend à plus que ça dans le futur ? Free cash flow médian en N plus 3. 500 millions. Donc on pourrait revenir aux alentours des 500 millions. Le 500 millions en question par rapport aux revenus actuels, ça donne à peu près comme des 1. Parce qu'ici, 500, on ne disait pas 2,6 milliards. OK, ça donne à peu près 19%. Même s'il faut toujours également regarder quels revenus on aurait également à cette période-là. Attention. OK, à peu près similaire à ce qu'on a ici aujourd'hui. 2,6 milliards et poussière. Donc ça donne à peu près, ça donne toujours un rendement, à peu près de 19% ici de marge bénéficiaire par rapport au free cash flow. Donc ce qui semble assez intéressant. Pour une entreprise, par exemple, ça sera aux alentours de 15 et 20 fois les bénéfices. Donc ici, à 15 fois les bénéfices, on ne va même pas se faire en gentil. Laissons-la à 15 fois les bénéfices. Et elle est déjà intéressante à ce niveau-là. OK, qu'est-ce qu'elle doit faire justement ? Elle doit rembourser la dette, acheter ses actions. Et donc, si on se mient, enfin, si on se, je dirais, attendez. C'est vraiment au niveau des multiples qu'on va, si on prend 15 fois les bénéfices, ça donne à peu près, par rapport aux bénéficiaires attendus en 2026 ici, ça donne à peu près 12,97$. Mais il y a de la dette nette ici. 12,97$, moins la dette nette. Ce qui est drôle, c'est que cette compagnie, j'ai envie de faire une vidéo dessus depuis plusieurs semaines. 6,35$, 6,35$, moins à peu près 12,97$ ici. Donc, ça va nous donner aux alentours ici des 7$ et poussière. Donc, ça reste intéressant. Mais ça va vous donner moins de 10 fois les bénéfices. Donc ici, par rapport au niveau d'endettement, je ne dis pas qu'il y a beaucoup de dettes. C'est parce que j'ai pris ici un multiple de valorisation que je considère très bas. OK ? Je n'ai pas assez d'historique ici, mais je sais que dans ce genre d'entreprise, on paie à peu près aux entus d'une vingtaine de fois les bénéfices. Et si je me suis époux, donc, réalisé ce 20 fois les bénéfices, il faut que l'entreprise rachète également ses actions massivement. Et si elle se négocie à 20 fois les bénéfices, ce qui est possible, c'est 17$. 17$ ici, moins 6$ de dette nette. Je pense bien. Oui, on a 6$ et poussière. Donc, je vais enlever 6$ de dette nette ici. Ça donne à peu près 11$ par là. Donc, c'est une entreprise qui pourrait coûter aux alentours de 11$. Sinon, même bien plus que ça. Et donc, c'est très intéressant en date d'aujourd'hui. Malheureusement pour vous, c'est une entité qui prend déjà aujourd'hui près de 12% en supplément. Et ce n'est pas plus grave que ça. Donc, on la prend, on la met dans la watchlist. C'est dans Professional Service. Dans Professional Service ici, on vient dans le... OK. Professional Service. La watchlist. Où est-ce qu'elle est, cette watchlist-là? OK. Professional Service. OK. Donc, Professional Service pour Clarivate. Actualise. Voilà. Donc, je préfère toujours faire ça en live. Au moins, je sais que j'ai terminé avec la watchlist. Je vais également faire la mise à jour. Il y a beaucoup d'entreprises que je n'ai pas encore présentées dans cette watchlist ici. Donc, quelque chose qu'elle va avoir tendance à faire. Uniquement les entités qui sont dans la watchlist. Sinon, les entreprises demandées par les... Enfin, les demandes d'analyse quantative ici des abonnés top premium plus. Donc, on vient ici. Donc, Special Professional Service. Voilà. Et dans Professional Service, on a Clarivate. On va mettre 11 dollars ici. Ce qui nous montra que l'entreprise est extrêmement sous-évaluée. Vous voyez, on s'attend à 7 fois les bénéfices ici. Je vous ai dit, si l'entreprise se négocie... Regardez, les entités dans son secteur d'activité se négocient en moyenne. Je dis bien en moyenne parce que j'ai pris une somme ici. Si je prends la moyenne, par exemple, pour prendre la moyenne ici, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ici ? Summary. Je prends ici médiane. Pour que je sois gentil, je prends la médiane. Si je prends la médiane ici, ces entités-là se négocient à 16 fois les bénéfices. En date d'aujourd'hui. Enfin, quand je dis en date d'aujourd'hui, qu'est-ce que je raconte ? En N plus 3 en moyenne, ce sera 16 fois les bénéfices. Donc, on prend en considération une certaine croissance. Et vous pourrez remarquer que les entités les plus sous-évalués dans les professionnels services, vous avez Concentrix, Téléperformance. Vous avez également ici, dans une certaine mesure, Transunion. Mais je sais que ces entités-là vont fusionner. Clarivate, OK, qui pourrait également être assez intéressant. De toute façon, toutes ces entreprises-là sont intéressantes. ADP, si vous l'avez, reste en croissance. Si vous arrivez à lâcher au moins 25 fois les bénéfices, ça sera toujours assez intéressant. Bref, vous avez du Clarivate à ce niveau. On va la mettre ici comme étant semi-cyclique. Et on va ajouter la date en date d'aujourd'hui. Et boum, on sait que si je dois, si une entreprise allait regarder en profondeur en date, aujourd'hui dans ce secteur d'activité, au-delà de Téléperformance et Consentrix qui veulent à peu près dire la même chose, on va se dire ici que c'est Clarivate en date d'aujourd'hui, pour le moment. OK ? Bref, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Il se paie une compagnie en croissance. Donc, comme je l'ai mentionné ici, on peut avoir tendance à revenir aux alentours de 15 fois les bénéfices. Et maintenant, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait avec priorité ? Elle doit être le remboursement de la dette. D'accord ? Donc, si on rembourse la dette ici, on peut monter à peu près à 12 dollars l'action par là. OK ? Si on rembourse la dette et qu'on rachète les actions, on peut aller jusqu'à 17 dollars. Donc, le petit 11 dollars que j'ai mis ici, c'est pour être gentil. Enfin, même si j'ai pris en considération 20 fois les bénéfices, je sais carrément qu'elle peut aller bien plus loin que ça. OK ? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci. Au revoir.